Un courant de 10 ampères traverse un solenoïde, un solenoïde c'est une bobine longue, contenant un barreau de fer. Combien de spires contient ce solenoïde long de 20 cm si l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde est de 0,8007 tesla et si la perméabilité du fer est de 628 x 10 exposant moins 7 teslamètres sur ampères. Voici les données. L'intensité I du courant électrique est de 10 ampères. La longueur grand L du solenoïde vaut 20 cm, c'est-à-dire 0,2 m. L'intensité B du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde vaut 0,8007 tesla. La perméabilité du fer vaut 628 x 10 exposant moins 7 teslamètres sur ampères. On demande le nombre grand N de spires de ce solenoïde. Bien sûr que grand N n'a pas d'unité. Nous allons utiliser cette formule-là qui permet justement de trouver l'intensité d'un champ magnétique à l'intérieur d'un solenoïde. Dans cette formule, nous remplaçons le mu par le mu du fer. À partir de cette formule-là, nous déduisons que N est égal à B fois L divisé par mu du fer divisé par I, comme ceci. Et dans cette formule-là, nous remplaçons le B par 0,8007, le L par 0,2, le mu du fer par 628 x 10 exposant moins 7 et le I par 10. C'est ainsi que nous trouvons que le nombre de spires vaut 255. Le solenoïde contient 255 spires.